Allez, comme d'habitude, 3, 2, 1, c'est parti ! Alors ce soir, le sujet c'est jus de légumes, jus de fruits, eau de mer, parce qu'en fait ce sont souvent des questions qui reviennent, et donc nous on va vous expliquer comment on voit les choses, et quels sont les intérêts de chacun, et pourquoi on les utilise, et voilà. Donc c'est vraiment pour faire la part des choses, et pas confondre jus de légumes et jus de fruits, pas confondre jus de légumes et eau de mer, et savoir quand les utiliser. Donc en fait, déjà pour bien mettre les choses à plat, si on était, comme on dit à chaque fois, les humains qui étaient sur leur planète, tranquilles, en vivant dehors, dans la nature, et comme ils devraient vivre à l'origine, on n'aurait pas du tout besoin des jus de légumes, on n'aurait pas besoin de jus de fruits, et ni d'eau de mer. Ça pour nous, on les utilise vraiment comme complément, en fait, comme complément, pour soutenir, comme là, on est dans un cheminement pour la régénération, et bien on peut faire l'option de très hygiéniste, d'aller dans, juste y aller poco à poco, et aller retrouver son milieu originel, et ça va faire des nettoyages qui vont prendre plus ou moins de temps, ou on peut soutenir le corps, étant donné qu'on l'a quand même bien dégénéré depuis plein plein d'années, et donc là, ça a vraiment son intérêt, parce que, comme on vous dit tout le temps, nos stress de notre quotidien sont des choses qui sont très acidifiantes, parce qu'en fait, à partir du moment qu'on a beaucoup de stress, ça nous acidifie, et comme ça nous acidifie, et bien on est très déminéralisé, donc la déminéralisation de l'humain aujourd'hui, elle est vraiment profonde, et donc c'est pour ça qu'on va s'appuyer sur des, même si ce n'est pas de façon naturelle, mais des produits naturels qui vont soutenir le corps dans sa reminéralisation. Donc... On peut dire aussi que les trois ont des différences, c'est-à-dire qu'on ne va pas les utiliser au même moment, ils vont avoir un intérêt pour chacun, et donc c'est ce qu'on va détailler tout de suite. Alors, on peut commencer par le jus de légumes. Quel est vraiment le gros intérêt du jus de légumes ? Ça va être... Attends, on va définir ce que c'est un jus, pour nous, ce qu'on sait, un jus de légumes, parce que nous, quand on va partir sur des jus de légumes, on va vraiment partir plutôt sur des jus de feuilles vertes, des choses... Alors, on va peut-être introduire un petit peu des carottes, des choses comme ça, mais nous, on va plutôt focaliser sur des jus verts, avec beaucoup de chlorophylle, beaucoup de... Enfin, des choses plus tendres, en fait. Et donc, l'intérêt, ça va être de concentrer les principes intéressants qui sont dans les feuilles vertes, dans ces légumes. D'une part, parce que, bah, les légumes, ils ont perdu, au fil des années, leur qualité nutritionnelle, ils se sont appauvris. Les sols aussi, parce que, en fait, c'est les sols qui s'appauvrissent, les légumes qui sont dessus, bah, ils en pâtissent. Donc, le but du jeu, du jus, ça va être juste de retrouver des aliments qui ont une qualité nutritionnelle qu'on pourrait retrouver il y a... ou qu'on aurait pu retrouver il y a de nombreuses années. Donc là, bah, on essaye de recréer un aliment qui était celui qu'on mangeait naturellement avant. Et après, le gros intérêt, comme disait Mimi, de tout ce qui est feuilles vertes, ça va être d'avoir un apport en chlorophylle qui va être un super bon agent nettoyant. Et voilà. Donc ça... En fait, les jus vont permettre de concentrer dans une plus petite quantité un gros volume. Comme disait Jackie, actuellement, nos sols, ils sont quand même bien appauvris. Il y a bien moins de choses. Enfin, nos aliments sont bien plus pauvres. Et donc, comme il nous faut quand même tous les jours un apport de minéraux qui est assez important, et d'autant plus qu'on est de plus en plus acidifiés, bah, il faut amener la quantité. Mais on ne peut pas se mettre à manger des montagnes et des montagnes de légumes. D'autant plus que si on mange vraiment beaucoup de légumes, on n'est pas comme une vache. On n'a pas un double estomac et on va se retrouver à vraiment fermenter et à créer des gaz au niveau de nos ventes. Donc on va gonfler. Donc là, ce n'est pas du tout le but d'aller dans ce sens-là. Donc c'est pour ça que les jus, de légumes, ils vont nous permettre dans un verre d'avoir l'équivalence de peut-être, on va dire... Un kilo de salade. Ouais, ou même peut-être plus. Donc ça fait vraiment, ça nous permet d'avoir un apport bien plus concentré. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Jus de fruits ? Ouais, sinon on va d'abord, on va aller direct, d'abord le jus de fruits, après on va d'abord aller sur l'eau de mer. Parce que alors, pourquoi nous, on parle beaucoup de l'eau de mer ? Parce qu'en fait, l'eau de mer, à son intérêt, parce que des fois, les personnes, elles font un amalgame, elles me disent, ah mais si je bois des jus de légumes, je n'ai pas besoin de l'eau de mer. Et vice-versa. Et vice-versa. En fait, l'eau de mer a la particularité qu'elle contient tous les minéraux que la planète nous présente et même tous ces minéraux traces. Et en fait, dans des proportions qui sont très intéressantes et qu'il y en a en fait de partout sur la planète où on va prendre notre eau de mer, comme c'est tout en osmose, ben tout va s'équilibrer et de partout, on a ça. Alors, ça va être plus ou moins concentré en salinité, enfin dans tous les minéraux parce que l'eau, elle sera plus ou moins, comment on va dire, salée ou moins salée. Mais en fait, la proportion des minéraux, elle sera toujours dans les mêmes équilibres. Et en fait, dans les jus de légumes, ce qui se passe, c'est que si on prend l'habitude de boire toujours les mêmes jus de légumes ou si on échange mais qu'on prend toujours des légumes qui sont dans le même secteur, au bout d'un moment, en fait, on retrouve les minéraux du secteur. Si, par exemple, on est en Bretagne, le sol de Bretagne, il a une particularité, il a ça, ça, ça comme minéraux. Le légume qu'on va sortir, il va avoir ça, ça, ça comme minéraux. Mais si on prend le même légume qui va être dans le sud de la France ou qui sera, comme chez nous, à Ténérife ou qui sera en Asie, il n'aura pas grandi dans le même sol donc il n'aura pas la même qualité. Et donc, ça veut dire qu'au bout d'un moment, on va se retrouver dans un jus qui finalement sera pauvre en diversité, en variété de minéraux. Donc, l'eau de mer, elle a cette particularité qu'elle a tout le temps tous les minéraux et même les minéraux de traces. Donc, ça veut dire les tout petits minéraux comme les oligo-éléments en fait. Et donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, l'eau de mer, pourquoi nous, on est toujours en train de dire l'eau de mer, l'eau de mer, l'eau de mer ? Eh bien, c'est parce qu'on n'a aucune idée de ce qui se passe dans notre corps et notre corps a besoin de tous les minéraux dans des proportions qui sont les siennes et qui sont en fonction de ce qu'il est en train il y a beaucoup d'analyses de sang, des choses comme ça et que la personne, elle va dire ah ben moi, je suis en manque de ça mais en fait, ça ne veut rien dire. On ne sait pas si on est en manque de ça parce qu'on ne l'assimile pas, parce qu'on n'a pas les minéraux qui vont nous permettre de capter cette chose-là ou si c'est parce que on l'évacue trop. Enfin, il y a plein de solutions qui font que des fois, on croit qu'on est en manque de celui-là et ce n'est pas parce qu'on va se complémenter que ça veut dire que ça va régler la balance. Donc pour résumer, l'eau de mer, il y a tous les minéraux dans les bonnes proportions, le corps va pouvoir se servir et dans les jus de légumes, il va y avoir un peu moins de qualité nutritive au niveau des minéraux. Par contre, il va y avoir beaucoup de chlorophylle si on est sur des légumes feuilles et il va y avoir aussi des glucides, il va y avoir des protéines, il va y avoir du gras, il va y avoir d'autres choses. Donc voilà, c'est deux choses vraiment complémentaires. Donc c'est pour ça que nous on dit dans les jus de légumes, on met de l'eau de mer. C'est-à-dire que ce n'est pas redondant au niveau minéral parce qu'il n'y aura pas les mêmes propriétés. Et pour compléter par rapport à ces jus de légumes et ces eaux de mer, là nous on est en train de vous parler que notre corps a besoin de minéraux. donc quand on se balade dans tous les magasins qu'ils soient bio ou pas bio ou machin, on a un panel d'offres de minéraux qui est vraiment impressionnante sauf que c'est vraiment important à comprendre que nous sommes des êtres électriques et qu'on a besoin de minéraux qui sont bio-assimilables. Et ces minéraux bio-assimilables, c'est des minéraux qui ont une charge électrique. Et cette charge électrique, elle est possible si les minéraux, enfin si ce sont des minéraux vivants. Et donc ce qu'on nous propose actuellement ou quand on lit un aliment et qu'on lit à ça, ça, ça de minéraux, à partir du moment qui n'est pas vivant, qui n'est pas issu du monde végétal et la mer aussi en fait elle fait partie, il y a du monde végétal dedans, et bien ils ont plus de charge électrique. Donc en fait on met dans notre corps des minéraux mais qui ne pourront pas être reconnus ou assimilés. En fait, toutes les réactions chimiques qui se font dans notre corps ont besoin de minéraux avec ce charge électrique pour pouvoir traverser une membrane cellulaire. S'il n'y a pas ces minéraux, le corps le reconnaît comme un déchet et va le mettre dans ses reins. Et donc aujourd'hui on entend beaucoup de problèmes avec ces hyperculérés mais en fait c'est des agglomérés de minéraux qui ne sont pas assimilables. Et quand on cuit des aliments à partir d'un certain degré qui est au-dessus de 40 degrés, les minéraux des meilleurs fruits et légumes de notre jardin ou du maraîcher préféré ou avec son meilleur terrain permaculture et patati tout ce qu'on veut biodynamie et machin les minéraux vont reperdre leur charge électrique et donc ça veut dire qu'on va manger sur le papier des aliments qui paraissent super bons et très hauts au niveau qualité sauf que les minéraux ils ont plus de charge électrique donc notre corps ne peut plus les reconnaître. Donc c'est pour ça qu'on insiste vraiment sur ces jus et sur ce taux de mer parce qu'eux on sait qu'ils ont une charge électrique et notre corps peut les utiliser pour faire ce qu'il a à faire. Donc voilà c'était le complément. Très bien, très bon complément. Maintenant on va passer sur les jus de fruits. Donc les fruits nous on vous en parle souvent parce que c'est la base de notre alimentation parce qu'encore une fois ils ont une très forte énergie ils vont vraiment aider notre système nerveux à se recharger ils vont aider notre corps à se recharger et donc les fruits on va vraiment les voir comme une source d'énergie une source de vitamines. Donc par ailleurs ils ont des protéines ils ont des glucides ils ont du gras donc ça c'est ça c'est une part mais vraiment le côté primordial ça va être vraiment ça. donc les jus de légumes on va toujours dire enfin il y a beaucoup de personnes qui disent ah mais il vaut mieux manger les fruits à la croque et pas les jus les jus de fruits pardon les jus de fruits on dit toujours il faut manger les fruits à la croque et pas les faire en jus donc pour nous comme disait Mimi on est tout à fait d'accord on est d'accord c'est à dire que les fruits il faut vraiment les avoir 100% à la croque quand on va utiliser les jus de fruits ça va être une adaptation c'est à dire qu'il y a une idée derrière et qu'on ne fait pas ça à n'importe comment. en fait pourquoi un fruit se mange tous les aliments se mangent dans leur intégrité et normalement sans transformation c'est parce qu'à partir du moment qu'on fait une transformation on perd les arrêts sensoriels notre corps il va plus les reconnaître comme parce que c'est que de la chimie en fait dans ces trucs donc ça va faire que notre corps il va plus vraiment savoir s'il en a vraiment besoin ou pas donc on peut se retrouver à manger trop ou pas assez en fonction et en fait à se retrouver à débalancer mais comme il dit Jackie là c'est une astuce pour s'adapter dans une situation que l'humain il est quand même sacrément dégénéré et que c'est intéressant de le soutenir et surtout dans son énergie vitale parce que si on observe notre quotidien on ne vit plus de façon vivante et on vit dans un environnement qui va nous pomper notre énergie vitale en fait on est né avec un patrimoine d'énergie vitale et en fonction de notre façon de vivre on va plus ou moins le garder dans le moment on devrait le garder jusqu'à notre mort parce qu'en fait à partir du moment quand on meurt ça veut dire qu'on n'a plus d'énergie vitale mais selon ce qu'on vit au quotidien on va fluctuer et la chose qui est intéressante quand on va on se focalise sur des fruits c'est que ça amène vraiment une énergie vitale après l'énergie vitale on peut l'avoir en passant du temps avec le soleil en passant du temps avec la nature en faisant des méditations en faisant plein de choses comme ça mais vu que l'humain actuel il est quand même bien focalisé sur la nourriture et la manger et bien ça fait que c'est un moyen facile d'amener de l'énergie vitale dans son quotidien même en étant dans un endroit qui est délétère en fait par rapport à notre énergie vitale et surtout le fait que idem comme le jus de fruits ça va être un concentré donc ça veut dire qu'on va pouvoir amener un apport bien plus important que si on était juste en mangeant deux pommes à la croque ou quoi donc là c'est vraiment c'est pour utiliser ce boost d'énergie dire allez hop ben là j'ai besoin d'énergie et bien je vais sur les fruits pour me remonter mes batteries d'énergie vitale donc pour consommer les jus de fruits il va y avoir une règle nous qu'on dit qui est vraiment primordiale c'est qu'il faut avoir vidé le système du gras parce que le gras ça va vraiment mettre la zizanie avec les jus de fruits avec les fruits aussi mais avec les jus de fruits encore plus et donc ce qu'il faut faire c'est avoir au moins un jour sans gras avant de commencer à boire des jus de fruits donc ça veut dire au moins 24 heures donc une journée complète sans avoir mangé de gras que ce soit des olives des avocats des huiles des oléagineux et après tout ce qui est transformé donc ça rien du tout pendant une journée et après ça veut dire que le corps il va l'avoir consommé il y en aura moins en circulation dans le sang et donc après quand on va boire en fait ces jus de fruits c'est vraiment la cellule qui va pouvoir en bénéficier très rapidement sans avoir de réaction de diabétisme on va dire de pics d'insuline et compagnie parce que de nos jours tout le monde a peur des fruits parce que ça crée le diabète mais en fait ce n'est pas les fruits qui créent le diabète c'est le fait qu'il y ait du gras dans notre corps circulant tout le temps qui va aller sur ce phénomène de diabète le sucre des fruits et lui le corps c'est exactement le reconnaître et lui il doit aller nourrir les cellules mais à partir du moment qu'il y a du gras qui circule ce gras il va attraper ce sucre des fruits et au lieu qu'il aille dans les cellules il va rester dans le sang et qui va créer ces pics de glycémie et après par ces pics de glycémie on va avoir de de cause à effet le phénomène de diabète parce que l'insuline elle va se sécréter le corps il ne va pas vraiment réagir et patati patata donc c'est vraiment donc c'est vraiment important à le prendre en considération parce que de boire un jus de fruits alors que on n'est pas du tout nettoyé dans son système à l'intérieur là ça va vraiment mettre la zizanie vraiment la zizanie donc parce qu'un fruit normalement quand on le mange il est fait d'eau et de et de fibres des fibres molles qui vont permettre de libérer ce sucre tranquillement là le fait qu'on va le juicer et bien il va en fait perdre ses fibres molles et donc ça veut dire qu'il va être c'est directement full accès à la cellule voilà full cellule et voilà donc les jus de fruits pour nous sont aussi un très bon moyen d'apporter de l'énergie vitale mais aussi de l'énergie calorique si quand on est dans un changement d'alimentation en fait quand on est beaucoup dans le cuit on est beaucoup dans du déshydraté donc on a perdu l'habitude de manger des quantités importantes parce qu'en fait notre estomac normalement c'est un muscle et il doit à savoir grossir et rediminuer et comme on n'est plus habitué en fait au bout de 4 bananes ou 3 bananes oulala j'ai trop mangé mais avec 3 bananes on ne va pas très loin des fois alors on peut aller très loin aussi mais et donc après si on on reste que sur ces 3 bananes et qu'on est encore dans un truc un peu traditionnel et bien rapidement on va avoir super faim et après on va aller manger des trucs qui sont encore moins physiologiques donc c'est pour ça que le jus de fruits va être intéressant parce qu'il va permettre de concentrer tous ces fruits et avoir dans un verre bien plus que si on les avait mangés à la croque donc voilà ouais après moi je voulais dire quand les utiliser je voulais dire par exemple les jus de légumes et l'eau de mer on va pouvoir les utiliser pour toutes les personnes qui sont en craquage sur tout ce qui est salé pour toutes les personnes qui sont déminéralisées toutes les personnes qui sont acides ouais tout le monde et donc là il faut juste les mettre dans sa vie et généralement 30 minutes avant le repas ça va être le plus facile parce que l'estomac en théorie il est vide donc ça va pouvoir être assimilé rapidement et ça va être digéré très rapidement et donc derrière le repas il ne va pas avoir d'impact dessus donc ça jus de légumes et eau de mer hyper simple à mettre dans notre vie sans forcément si vous n'avez pas du tout envie d'aller dans une alimentation comme la nôtre si vous voulez rester dans votre alimentation traditionnelle et bien rien que déjà d'amener avant vos repas une grande quantité de minéraux et bien vous allez voir que ça va vous faire réduire les aliments délétères parce que votre corps il en aura moins besoin parce qu'il aura été satisfait des minéraux des vrais minéraux en fait et au lieu de vous faire craquer sur des chips ou des choses comme ça parce que le corps il cherche il cherche du sodium ou des trucs comme ça et bien il va dire c'est bon c'est ok là j'ai eu tout ce qu'il me fallait et je n'ai pas besoin de ces chips donc rien qu'en ajoutant en fait ça nous fait enlever des choses qui ne sont pas physiologiques après jus de fruits ça va être quelque chose de bien spécifique à utiliser c'est à dire que moi je n'irai pas l'utiliser tous les jours avec des aliments enfin avec une alimentation classique parce que ça va mettre la zizanie ça ne va pas être très intéressant alors je fais un petit aparté quand je dis jus de fruits c'est fruits fruits c'est à dire que 80% du jus c'est des fruits on peut mettre un ou deux fruits dans un jus de légumes pour donner un petit goût sucré pour que ce soit plus sympathique mais quand c'est un vrai un jus de fruits où il y a une forte teneur en fruits là ça va être quelque chose qu'on va utiliser vraiment pour booster l'organisme pour vraiment l'aider avoir de l'énergie pour se détoxifier donc comme on a dit il faut nettoyer le corps du gras et derrière on va pouvoir entamer justement moi généralement je dis ce régime de jus de fruits parce que comme c'est spécifique on ne va pas mélanger vraiment d'autres choses mis à part des jus de légumes ou de l'eau de mer avec donc ça va devenir entre guillemets un peu plus restreint ou alors il faut avoir une alimentation vraiment physiologique mais il faut bien comprendre que le jus de fruits il n'est pas à mélanger avec toutes les alimentations ou sinon ça va mettre la zizanie ou alors un jus de fruits qui va être entre les repas si on ne consomme pas de gras voilà donc ça ça va vraiment être la chose très importante mais ce qu'il faut retenir plutôt je pense que c'est vraiment que le jus de fruits c'est très spécifique et que ce sera dans des moments où on aura bien choisi et on aura fait toutes ces précautions avant après Jackie parle de ça nous pendant nos périodes de compétition comme on était vraiment dans une utilisation extrême de notre sport et qu'on enchaînait les compétitions des jours après les jours il fallait trouver un moyen de se régénérer et de récupérer et d'avoir de l'énergie sachant que la digestion prend beaucoup d'énergie nous avec Jackie on avait mis comme stratégie on va dire de vivre avec que des jus de fruits donc en fait on chantait la digestion et on amenait directement les choses positives à notre corps donc on avait les jus de fruits et les jus de légumes aussi parce qu'il fallait nous reminéraliser après les courses avec l'eau de mer mais c'était un super moyen de tenir des saisons les unes après les autres et sans avoir des coups de fatigue et en restant dans une alimentation vraiment physiologique et ça c'était très intéressant donc sur des périodes que si vous avez vous êtes plus fatigué ou quoi et que finalement vous avez envie de reprendre de l'énergie c'est un très bon moyen de se faire des cures de jus de fruits à ce moment là pour pouvoir continuer à vivre en étant plein d'énergie mais en même temps en réduisant les dépenses énergétiques dû à cette digestion donc comme il dit Jeky c'est important que avant si vous arrivez d'une alimentation traditionnelle d'avoir au moins deux jours de jeûne ou deux, trois jours sans gras mais rien, rien, rien pour aller sur ces jus de fruits sinon vous allez avoir ces pics de glycémie donc voilà préparez vos questions on a bientôt fini oui je voulais préciser aussi quand c'est de mettre ces jus de légumes eau de mer et tout en fait à partir du moment que vous allez mettre plus de vivant dans votre alimentation vous allez amener plus d'énergie vitale à votre corps donc votre corps il va être de plus en plus fort et comme il va être de plus en plus fort il va pouvoir enfin sortir ses déchets donc vous allez arriver à des situations qui d'après l'entourage qu'on devient un peu casse-pied parce qu'on est toujours malade mais en fait c'est pas être malade c'est sortir nos déchets donc c'est accueillir ces états qui paraissent de l'extérieur malades mais c'est accueillir le nettoyage le nettoyage et quand on a compris ça après à chaque fois qu'on a soi-disant une maladie on est plus ou moins on est vraiment heureux parce qu'on se dit yahoo ça de moi qui sort dans mon corps mais comme là vous allez donner de l'énergie et que vous allez sortir de plus en plus de déchets pour sortir des déchets et pour régénérer son corps le corps il a besoin beaucoup beaucoup de minéraux donc là c'est très intéressant et c'est même très important nous on le conseille vivement que dans toute cette période il faut vraiment soutenir le corps avec une minéralisation pour traverser plus facilement en fait cette longue transition qui est plus ou moins longue en fonction de son de son bagage qu'on a en fonction de notre vie en fonction de comment on est arrivé sur terre en fonction de ce que nos parents mangeaient mais aussi en fonction de ce qu'on mangeait et quel âge on a à 8 ans on n'a pas les mêmes déchets que quelqu'un qui a 80 ans donc voilà donc c'est pour ça que tous ces jus ces minéraux et tout nous on est tout le temps tout le temps en train d'y parler parce que c'est vraiment la clé en fait de notre fonctionnement parce que nous sommes un amas de minéraux et de bactéries donc voilà et moi première question on m'a dit il y a quelques jours que les jus de légumes peuvent être acidifiants qu'en pensez-vous ? le jus de légumes acidifiant alors si la tomate tu la mets dans les jus de légumes et que le jus de légumes tu la fais cuire oui le jus de tomate cuit est acidifiant sinon je ne vois pas les jus de légumes pour moi ce n'est pas acidifiant ça t'apporte des minéraux donc ça va aider à désacidifier donc il me faudrait juste une petite précision sur cette question puisque je ne comprends pas où est-ce que ça peut être acidifiant ouais dis-nous quel fruit et de quel légume il parle parce que pour nous on ne voit pas en fait à partir du moment que c'est vivant un légume il est alcalinisant donc alors on a besoin de fibres des fruits et des légumes pour absorber lentement sucre et ne pas avoir de pic de glycémie donc on a c'est peut-être une personne qui est arrivée en cours de route je le répète juste déjà les fruits c'est des fibres molles qui ne vont pas agresser notre système digestif on est vraiment fait pour ça donc ça c'est la grosse différence avec les fibres dures des légumes donc quand on fait des jus on évince le problème sauf que dans les fruits il y a beaucoup de glucides et les fibres molles sont là pour relarguer le sucre tout doucement pour éviter ce pic de glycémie donc voilà la petite réponse alors y a-t-il un intérêt de consommer des smoothies et bien nous les smoothies ça sera utilisé comme là ce qu'on explique ça sera pour un moyen on va dire de complément pour soutenir mais normalement comme là il vient de dire un fruit ça se mange à la croque mais si pour des personnes qui n'arrivent pas à manger des quantités de fruits parce que rapidement elles ont leur estomac qui n'a pas été encore entraîné à absorber cette quantité et bien là ça peut être un bon moyen de faire passer ou surtout quand vous vous êtes en hiver que vous n'avez pas accès à des bons fruits et bien vous pouvez réhydrater des fruits qui ont été séchés pendant l'été et les mixer et là ça va faire un repas qui sera intéressant mais par contre dans un smoothie pour nous c'est important de respecter vraiment les associations alimentaires sinon ça crée une fermentation et aussi de ne pas le mélanger avec des oléagineux des choses comme ça parce que là c'est sûr que ça fait une bombe atomique dans son bidou et aussi il faut bien savoir qu'on n'a pas l'arrêt sensoriel mais si on l'utilise parce qu'on veut amener plus d'énergie dans notre vie c'est positif Avez-vous des exemples de diminution de l'hypertrophie prostatique si oui quoi faire et comment ? Alors l'hypertrophie prostatique je vais imaginer que c'est une inflammation de la prostate qui fait cette hypertrophie donc il faut désinflammer soit avec tout ce qui est nettoyage soit en minéralisant soit en jeûnant donc voilà après à partir de ce moment là ça va pouvoir diminuer Alors j'ai peur de boire de l'eau de mer car malheureusement de nos jours la mer est très polluée pesticides rejet industriel et radioactif donc là nous on t'invite vraiment à aller voir toutes nos vidéos qu'on a fait sur l'eau de mer d'aller voir les travaux de Maria Teresa Hillary et de Francisco Marin Martin tu vas sur son site et tu regardes toutes les recherches et compagnie sur l'eau de mer et donc la mer a cette capacité de s'auto-régénérer c'est magique c'est comme les arbres ils sont tous les jours ils sont bombardés de pesticides de cides et là mais ils ont cette capacité de se soigner alors il y en a qui vont mettre plus ou moins de temps et des fois certains arbres ils vont quand même montrer qu'ils ont un peu de ils font des signes qui ne sont pas les plus en santé mais si tu reminéralises et tu leur amènes plein de choses positives ils vont revenir dans la santé la mer elle c'est un amas de minéraux c'est un amas de belles choses et elle elle se régénère et en 72 heures elle traite tous les déchets qu'on peut lui amener donc on peut dire merci beaucoup la nature qui a ce pouvoir magnifique de nettoyage donc voilà et vas-y j'ai encore une autre question moi la question c'était que pensez-vous du litotam pour alcaliniser le corps très franchement on n'a jamais utilisé le litotam parce que l'eau de mer c'est beaucoup plus facile et le litotam il faut l'acheter parce que moi je ne vais pas le récupérer donc voilà c'est peut-être intéressant si ce n'est pas sous forme lyophilisée à partir du moment où c'est desséché on ne sait pas la température et on ne va pas savoir vraiment la qualité du produit donc son intérêt pour reminéraliser il risque de devenir assez faible voire peut-être former des calculs si les minéraux sont désélectrisés en quelque sorte alors la question c'est je ne prends pas vraiment de gras ni huile ni olive très peu d'avocat mon mari me dit que le corps a besoin de gras je voudrais bon qu'est-ce qu'il en est et bien pour rassurer peut-être ton mari ou pas du tout je peux t'inviter à aller mettre tout ce que tu manges dans l'application chronométer et en fait il y a vraiment un manque d'éducation qu'on ne sait pas du tout que dans une banane il y a du gras que dans une pêche il y a du gras dans une orange il y a du gras donc en fait un fruit à lui tout seul il est équilibré il a des protéines il a des glucides et des lipides et alors dans les lipides il y a tous les oméga 3 oméga 9 et blablabli et dans les protéines si vous regardez aussi c'est super intéressant parce que soi-disant dans les protéines végétales il n'y a pas de il n'y a pas les protéines essentielles et bien vous allez voir qu'il y a des leucines il y a des nananas des vanines et tout ça donc voilà donc ça c'est déjà un moyen assez facile de pouvoir voir que c'est juste un manque d'éducation parce que pour nous le gras c'est de l'huile mais l'huile c'est du 100% lipide en fait mais un fruit il y a tout ce gras donc quand on en mange dans des quantités suffisantes et bien on a notre apport largement suffisant de ce gras et pour peut-être encore plus je vais rassurer moi non plus on ne mange pas du tout d'huile on ne mange pas du tout d'oléagineux et des olives moi j'en mange vraiment très peu et des avocats de moins en moins et souvent ça va être moins un petit peu quand même j'ai appris un petit peu plus mais moi ça va vraiment être quand j'en ai envie donc moi j'ai confiance en mon corps et s'il me demande du gras je sais que je vais lui amener mais voilà mais rien que par mon alimentation de fruits j'ai largement ce qu'il me faut et voilà donc je ne sais pas quelles sont les associations de fruits possibles pour éviter une bombe atomique dans le bidou donc alors tout de suite je réponds il y a un tableau des associations alimentaires qui est sur notre plateforme de formation Podia qui est en libre accès gratos donc voilà vous pouvez aller le télécharger grosso modo les associations de fruits c'est t'as des fruits acides t'as des fruits mi-acides mi-doux et t'as des fruits doux et des fruits huites oui des fruits juteux fruits juteux tu les manges tout seul tu les associes avec personne donc ça va être papaye, pastèque, melon et après t'as les fruits acides qui sont tous les agrumes kiwis, ananas et compagnie qu'il ne faut pas associer avec les fruits doux qui vont être figues, kaki, date, banane et tout ça donc le pire qu'on puisse faire en association ce serait banane avec citron donc voilà parce que le citron il va détruire l'enzyme il va inhiber l'enzyme qui digère la banane donc elle va fermenter ça va faire une bombe atomique voilà alors pour ma part j'ai des diverticules sur l'intestin je ne peux pas manger tout ce qui est grains ou pépins que me conseillez-vous comme fruit et bien en fait là si tu passes tout dans un juicer et bien tu n'as pas ce problématique parce que tu n'auras ni tes grains ni tes pépins et sinon qu'est-ce que nous on te conseille on te conseille d'aller sur de l'argile pour aller réparer toutes ces diverticules sur l'intestin parce que ce n'est pas normal d'avoir des diverticules sur l'intestin et surtout minéraliser et minéraliser et minéraliser donc tous ces jus de légumes ou aloe vera on n'a pas parlé des jus d'aloe vera bon on va dire que c'est dans des jus de légumes mais boire beaucoup d'aloe vera et ça ça va t'aider à reminéraliser et apaiser cette inflammation au niveau de tes intestins comme dit Mimi aloe vera très très intéressant pour reminéraliser le corps et pour soutenir le système nerveux et aussi aller réparer tout le système digestif et l'argile aussi elle va être très intéressante pour calmer le feu à l'intérieur de ce bidou alors jus pressé de citron ou d'orange par exemple dilué avec de l'eau intéressant pour s'hydrater et bien nous en stage quand ils sont quand ils sont là ils adorent un jus de citron avec de l'eau de mer et de l'eau et ça c'est super chouette pour réhydrater ou jus d'orange avec pareil un peu d'eau de mer nous on aime bien toujours mettre un peu d'eau de mer parce que toujours ramener des minéraux parce qu'on est vraiment vraiment déminéralisé et nous on l'a vu il faut quand même une longue période de reminéralisation afin à avant de pouvoir plus du tout un moment donc notre corps il n'en demande plus et c'est là qu'on peut rester vraiment sur les fruits tant qu'ils nous demandent des légumes des choses comme ça du salé c'est qu'on n'est pas encore assez réminéralisé quand on est vraiment réminéralisé et bien après on peut rester sur les fruits sans être en débalancé parce qu'aussi pourquoi on se débalance souvent c'est parce qu'en fait on mange dans des trop grosses quantités si on mangeait vraiment avec les arrêts sensoriels on n'aurait pas ce phénomène qu'on déséquilibre et qu'on déséquilibre la balance sodium potassium et qu'en fait après on est attiré par quelque chose de salé donc c'est vraiment important de manger vraiment en conscience et des très petites quantités parce que ça nous permet de mieux écouter notre corps et pas débalancer donc voilà très bien donc là on est bien alors j'ai mangé du gras j'ai pris un jus de tomate concombre du coup je suis allée à la selle directe donc en effet pas de gras avant un jus de fruits voilà mais de toute façon c'est ça on aura beau vous dire plein de choses tant que vous ne l'avez pas expérimenté et que vous ne voyez pas les effets que ça fait sur votre corps et bien des fois on a du mal on se dit oh là là et qu'est-ce qu'il nous raconte encore il nous bassine la tête mais après si on est vraiment sur des monodièdes des choses comme ça avec une alimentation très simple vous allez voir que rien que de manger deux fruits dans un jus mélangé deux fruits oh là là fou ça change encore une digestion alors quand on arrive d'un hamburger frites et qu'on passe sur un jus avec deux fruits ça fait quand même des effets vraiment positifs mais après quand on est vraiment sur une alimentation très très simple juste avec des fruits à la croque et bien dès qu'on commence à faire un peu même de la cuisine physiologique et bien on voit que déjà la digestion elle est bien plus ralentie et elle n'est pas optimale en fait alors le jeûne est central dans votre mode de vie question jeûnez-vous le matin d'une compétition entraînement alors pour tout dire je suis en jeûne depuis quelques jours et alors oui on va dire jeûne intermittent c'est-à-dire ne pas manger le matin pour ce qui est compétition et entraînement c'est super intéressant dans le sens que ton système digestif il ne va pas fonctionner donc il ne va pas te demander de l'énergie donc toute ton énergie tu vas l'avoir pour irriguer tes organes tes muscles et pouvoir vraiment travailler soit sur ton entraînement soit performer sur ta compétition donc oui c'est vraiment super intéressant par contre il faut l'avoir travaillé avant pour que ton corps il comprenne qu'il doit faire des stocks et comment les utiliser pendant l'entraînement ou pendant la compétition donc c'est un entraînement aussi de savoir jeûner mais après la performance elle est vraiment là mais pour te rassurer nous on ne fait jamais une compétition le ventre plein en fait on est toujours en jeûne et selon je ne sais pas toi tu as duré de tes efforts mais nous selon nos efforts si on va prévoir ou pas d'amener parce que quand on est en compétition on n'est pas comme à l'entraînement et là l'objectif c'est d'être performant et avoir le corps qui fonctionne au plus rapidement possible donc là on ne va pas le laisser sur le jeûne parce que sinon on va aller dans un fonctionnement plus d'endurance et aller travailler sur un système qui est moins c'est moins d'énergie explosif donc là nous pendant ces périodes pendant la course on va amener régulièrement du sucre de fruit pour garder ce niveau de performance élevé mais sinon pendant l'entraînement on l'entraîne vraiment à faire des séances en jeûnant parce que plus tu vas entraîner ton corps à jeûner plus il va être performant et donc le jour J quand tu vas lui amener du sucre il va fonctionner très bien donc oui oui le jeûne c'est très intéressant alors dans le jus vous mettez toujours du curcuma gingembre frais alors nous on n'est jamais sur le principe qu'on met toujours parce que nous on est vraiment sur le principe que c'est notre corps qu'on doit communiquer avec notre corps et c'est lui qui doit nous dire ce qu'on a envie de manger ou pas donc c'est pour ça qu'on évite de vous dire ce fruit c'est intéressant pour ça ce fruit est intéressant pour ça parce que là après on va aller directement dans nos retranchements et on va fonctionner avec notre intellectuel et pas notre ressenti donc en fait tous les jours notre corps il vit tous les jours il fait des choses différentes et tous les jours il a des envies différentes et donc c'est ça c'est vraiment important de s'offrir cette liberté d'aller sur le fruit ou sur la chose qui nous intéresse donc il y a une période on utilisait beaucoup de curcuma et du gingembre là honnêtement je l'oublie et tu vois même dans les lives et les stages et on oubliait carrément d'en mettre on a presque jamais fait un jus avec du gingembre alors qu'il y a des périodes il n'y avait pas un jus sans gingembre pas un jus sans curcuma donc c'est vraiment c'est ça en fait nous on pense enfin on trouve que la clé d'aller dans le chemin du vivant c'est de respecter son corps et d'aller sur ce qui nous appelle et même si ben lui ou un machin t'as dit que ce fruit c'est le meilleur du monde ben c'est le meilleur du monde peut-être mais peut-être pas pour ton corps aujourd'hui et peut-être pas pour donc pour ça déjà qu'on mange très rarement la même chose et on va manger le fruit qui nous qui nous donne envie donc et c'est pour ça par exemple que moi en ce moment je suis en train de jeûner et que Mimi elle n'est pas en train de jeûner parce que moi je le sentais de le faire et Mimi c'était pas à son moment et il y a d'autres moments où c'est elle qui purge et moi je purge pas d'autres moments c'est elle qui jeûne et moi je jeûne pas et en fait le but du jeu de tout ce mécanisme c'est de se reconnecter avec soi-même pour savoir ce qu'on a besoin de faire pour pas avoir à demander à quelqu'un et de savoir qu'est-ce que je dois manger aujourd'hui est-ce que je jeûne est-ce que je jeûne pas est-ce que j'ai trop de déchets qui sortent donc qu'est-ce que je dois me nettoyer ça c'est vraiment la base et le fondement de notre façon de vivre et c'est vraiment là où il faut vraiment se reconnecter avec soi-même donc après vu que j'ai passé un mois en apprentissage pour la médecine ayurvédique et le curcuma et le gingembre mélangé eux ils l'utilisent beaucoup pour réactiver le feu digestif mais bon ok mais en fait si on en a pas envie et ben on s'en fout que ça réactive le feu digestif parce que ben il faut s'écouter et peut-être à ce moment-là il faut pas réactiver ce feu digestif et il faut jeûner au contraire donc voilà alors je rebondis sur la question de Sam Cattet sportif qui voudrait travailler avec nous donc ça me donne l'occasion de relancer ce projet qu'on avait avec Mimi nous on est convaincus et on l'a testé sur nous qu'en changeant d'alimentation en allant dans les nettoyages d'une personne on va dire normale on peut en faire une personne beaucoup mieux juste parce qu'on va nettoyer le moteur et pour un sportif ça va être encore plus intéressant parce que ça veut dire qu'il n'y aura plus de blessures il y aura une meilleure performance une meilleure récupération donc oui avec grand plaisir tu peux nous contacter c'est un de nos futurs projets de remettre les vieux chevaux qu'on a écartés de les remettre sur la course et de les faire gagner pour être honnête nous quand on a découvert ça pour nous on s'est dit punaise il faut qu'on le partage et on était au début non au contraire comme on était encore dans la performance on s'est dit on va le garder secret mais après quand on s'est dit bon allez c'est bon on a de l'avance on peut partager et on trouve ça très intéressant et en fait c'est ça qui était super chouette là quand j'étais en Inde c'est que c'est vraiment une conférence nationale sport et ayurveda et ils m'ont fait intervenir ok parce que je mange des fruits mais c'était pas ça le plus gros sujet c'est parce qu'en fait j'ai décidé de nettoyer le moteur et tout le reste les filtres et tout pour pouvoir être plus performante et en fait en Inde tous les futurs champions là ils sont dans un centre ayurvédique et ils ont des nettoyages ils suivent le panchakarma au quotidien et donc ils sont suivis et ils ont des nettoyages des lavements des purges régulièrement alors que c'est des sportifs de haut niveau mais parce qu'ils estiment que plus tu as ton organisme qui est nettoyé plus tu es performant et c'est logique en fait une voiture si ses filtres ils sont encrassés et bien elle bug elle fait pop 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 le corps c'est la même chose si on est encrassé et bien on bug donc voilà alors pourquoi je nais un Jackie après tant d'années frugivores parce que de toute manière on vit dans un monde pollué donc il va falloir toujours qu'on nettoie parce qu'on est arrivé à la naissance avec plein de déchets qu'on ne peut pas éliminer en une seule fois il faudra peut-être bien toute la vie pour les éliminer correctement surtout parce que c'est le fonctionnement naturel de notre corps en fait jeûner c'est pas c'est pas l'idée de Jackie et Mimi ou qui s'infligent des choses ou quoi si on regarde depuis tout le temps si on observe tous les animaux il n'y a pas un animal qui ne jeûne pas en fait à un moment ou donné de sa vie et pendant des périodes donc le jeûne aujourd'hui c'est montré comme quelque chose un peu extrême et même extrême parce que on s'inflige des choses dans notre corps mais en fait c'est vraiment notre fonction naturelle et c'est super intéressant parce qu'on rééduque notre corps à apprendre à stocker déstocker sinon on donne des choses on donne des choses lui il s'en fout et après il dit bon je m'en fous demain il va me donner aussi donc là en fait c'est juste une rééducation et que après pendant une période parce que comme normalement on mange de façon saisonnière ça veut dire que quand c'est la période des oranges et bien on devrait si on n'avait pas accès à tous ces frigos à ces trucs à ces machins mais on mangerait les fruits autour de nous donc on aurait ces minéraux ces vitamines de ce fruit à ce moment là et après pendant six mois ou huit mois on les a plus donc c'est pour ça que c'est intéressant de jeûner parce qu'on va lui apprendre à stocker pour que quand il n'en a plus et bien il se dise ah ben c'est bon moi je sais que j'en ai stocké il y a six mois dernier donc voilà donc c'est pour ça alors que conseillez-vous quand on ne peut plus purger purger ce n'est pas le seul moyen d'évacuer les déchets on peut jeûner déjà on peut mettre des infusions de plantes on peut faire des micro purges on peut faire des monodiètes de fruits donc il y a vraiment énormément de moyens pour purger pour nettoyer les déchets sans purger donc voilà l'association banane pomme par jour est-elle intéressante pour une carence en magnésium j'en ai aucune idée et en réalité Olivier tu nous as pas écouté écoute ton corps si t'es très attiré par les bananes pommes mange des bananes pommes si ton problème c'est parce que t'as fait une prise de sang et que t'as une carence en magnésium et que t'es très attiré par bananes pommes bah ça va très certainement résoudre ton problème parce que les prises de sang elles nous montrent ce qui manque dans le sang mais en réalité on sait pas si c'est parce qu'on les assimile pas si c'est parce qu'on n'en mange pas assez si c'est parce qu'on les fixe pas si c'est parce qu'on en évacue trop donc voilà c'est pour ça qu'il faut reprendre le contrôle pas le laisser à quelqu'un d'autre sentir qu'est-ce qui nous attire et aller dessus alors avant de jeûner purger ne considérez pas vous qu'il faut être suffisamment vital pour mettre ces protocoles en place et ben c'est pas le sujet de la discussion de ce soir mais oui mais si tu suis ce qu'on fait c'est pour ça qu'on fait le stage vitalité et là est suivi par un stage détox donc si si tu veux en savoir plus et ben voilà tu regardes vitalité détox pour nous c'est la clé il faut être vital et pour être vital et ben il faut mettre de l'énergie mais de la chouette énergie dans notre corps mais il le sait c'est Martin il est venu en stage donc il sait très bien qu'il faut vitaliser pour après nettoyer je pense sauna à mam je pense mais c'est par rapport au nettoyage effectivement c'est des super moyens de sortir faire du sport c'est un bon moyen de nettoyer alors un jeûne pour qu'il soit efficace il faut qu'il dure combien de temps et en fait là on dévie donc le but du jeu c'était jus de légumes jus de fruits et eau de mer donc de toute manière c'est bientôt la fin parce que autrement après on va être viré donc si vous avez des questions concernant jus de fruits jus de légumes eau de mer et bien on vous répond avec plaisir on peut répondre très rapidement oui mais je regarde d'abord s'il n'y a pas d'autres questions intéressantes par rapport à ça mais sinon on a fait quand même plein de vidéos aussi sur le jeûne donc vous pouvez aller regarder et comme ça vous aurez sûrement vos réponses mais alors attends c'est quoi un jeûne pour qu'il soit efficace il n'y a pas de durée minimum ou maximum encore une fois il faut vraiment vous écouter c'est à dire que si je te dis la durée idéale c'est de faire 7 jours que tu n'en as jamais fait peut-être qu'au bout de 2 jours ça sera très bien pour toi mais le 3ème jour tu vas aller taper dans des réserves que tu n'as pas et donc tu vas te mettre en difficulté donc vraiment il faut s'écouter il faut y aller progressivement c'est la loi de l'hormès c'est à dire qu'il faut renforcer le corps pour pouvoir aller plus loin donc je ne vais pas te dire de mieux ou de moins bien il faut commencer si tu n'as jamais fait le jeûne intermittent c'est la première étape et même si tu as déjà fait en fait il y a des fois nous on a décidé qu'on a envie de partir sur un jeûne mais en fait notre corps il n'a pas envie du tout de faire un jeûne et donc au bout de un jour ou deux jours il te dit non non mais là tu me saoules avec ton jeûne avec ton intellectuel quand tu as dit que tu allais tout soigner patati et patata moi j'ai envie de faire autre chose donc c'est pour ça que c'est tout le temps très très important de s'écouter de revenir à ces sensations de vraiment désintellectualiser parce que bien sûr il y a plein de choses très très positives mais notre corps il sait mieux que tous ses écrits c'est lui qui doit savoir et c'est lui qui nous dit donc il faut toujours l'écouter choisis Mimi dernière question alors attends mais oui il y en a plein je choisis il faut qu'on s'arrête à un moment à un autre peut-on cumuler eau de mer et cure d'argile en interne oui on peut très bien ça se renforce c'est très intéressant même nous des fois on met de l'eau de mer dans notre argile quand on la prépare alors dans vos vidéos vous faisiez un jus avec du citron il y avait aussi du céleri des fois oui des fois non alors je ne sais pas dans quelle vidéo parce que on fait comme on vous a dit à l'instant on fait le jus qu'on a envie au moment donc des fois Jackie fait un jus et moi j'en fais un autre parce qu'on n'a pas du tout envie de la même chose conseillez-vous de boire de l'eau de mer à vie alors encore une fois si tu en bois tout le temps la même quantité tous les jours ton corps il va s'habituer il ne va pas faire de stock il ne va pas faire de reminéralisation en profondeur donc ça ne va pas être intéressant donc il faut vraiment tout le temps écouter le corps oui très certainement on va en boire à vie mais pas les mêmes quantités peut-être beaucoup au début un peu moins après peut-être après on va reprendre parce qu'on a eu un pic de stress dans sa vie pour peu importe la raison donc ça fluctue et alors là ton côté parce que tu n'as pas lu alors bonsoir combien de jours puis-je garder l'eau de mer que j'ai prélevée alors le 100% de l'énergie vitale de l'eau de mer il dure jusqu'à 15 jours et après tout doucement ça va décroître et on peut garder l'eau de mer plusieurs mois elle garde ses bénéfices minéralisantes et non mais sur la fane de radis fane de radis dans un jus de légumes c'est ok oui c'est très très bien c'est la meilleure partie pour nous du radis en réalité oui mais moi si tu aimes parce que moi ça ne me fait pas du tout rêver je suis fan de radis mais c'est sûrement que je n'en ai pas besoin donc si tu aimes vas-y mais si tu le fais parce qu'on t'a dit que c'était bon non ne fais pas si tu n'aimes pas laisse tomber donc voilà voilà et ben en conclusion il faut s'écouter vraiment attends il y a une petite question je la réponds parce que quand même elle est intéressante moi dès que je bois de l'eau de mer dans un jus de légumes je me vide 30 minutes après et ben oui en fait les jus de légumes et l'eau de mer ça amène beaucoup d'énergie beaucoup de vitalité beaucoup de minéraux donc ça va avoir un pouvoir de nettoyage donc c'est ça qui est assez intéressant c'est pas se vider pour se vider c'est vider on vide nos déchets on vide nos acides donc voilà donc c'est normal mais après quand vous aurez vidé ce gros surplus vous allez voir que vous pouvez boire un jus de légumes et boire de l'eau de mer et pas avoir besoin de courir aux toilettes donc voilà et ben on finit là sur ce sujet là le sujet 10-20 est terminé il a bien été plus que 10-20 donc c'est bon et donc voilà maintenant les petites infos qu'on voulait aussi vous partager mois de juin très certainement là ça commence à se préciser sur les dates on sera en France pour partager un petit peu avec ceux qui veulent des conférences peut-être de la cuisine peut-être des sorties vélo peut-être des choses comme ça donc on est en train de faire le programme et ça va arriver donc voilà moi à partir de vendredi je viens une semaine en Belgique et en fait envoyez-moi si vous voulez un message privé je pensais faire une soirée peut-être question-réponse ou un truc comme ça donc si ça vous dit et que vous avez un endroit moi je serai dans le sud de la Belgique je serai sur Malmédie mais je peux trouver un moyen pour me déplacer et bouger donc vous m'envoyez un message moi parce que je serai toute seule et on voit si on peut trouver un moyen de s'organiser et se faire un truc à la bonne franquette donc ça je remets une couche sur les stages il reste encore des places le stage d'octobre commence à être un peu plein donc voilà ceux qui sont intéressés il faut se réveiller dans deux semaines il y a celui de mai qui commence donc il y a ça et aussi alors nous on vend des draps connectés à la terre c'est notre marque et en fait on le fait à la bonne franquette et c'est la maman Jackie qui envoie qui envoie les colis et bon comme c'est pas une vendeuse pas du tout et que belle vie donc là ils partent en escapade pendant un mois donc si vous voulez un drap il faut le passer la commande grand dernier envoi jeudi ou vendredi grand dernier parce qu'ils prennent le bateau samedi donc voilà et après pendant un mois il n'y aura pas d'envoi de drap donc ça on voulait vous le dire et aussi alors le truc qu'on a vous avez dû voir sur les réseaux sociaux en fait on est en partenariat avec Urom et punaise c'est un super juicer et là franchement on en est vraiment vraiment très contents et donc là ils ont des promotions avec des codes qu'on vous a donné donc si idem ça vous intéresse soit vous nous envoyez un message pour retrouver les codes soit vous regardez les postes qu'on met et donc voilà et bon alors nous en ayant beaucoup voyagé en ayant beaucoup beaucoup testé on a je ne sais pas combien de joueurs chez nous honnêtement là on va revendre tous les autres ça c'est sûr et on ne garde que celui-là parce qu'il est vraiment 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 chouette il est super pratique ça va super vite donc voilà bon bref on en est vraiment content donc on le partage et voilà donc je crois qu'on est bien on a tout dit tout fait gros bisous à tous profitez bien et à très vite et voilà et on revient ciao ciao bisous bisous merci encore de nous avoir suivi abonnez-vous Sous-titrage ST' 501